C'est les étudiants qui ont choisi un peu leur projet. J'ai essayé de les accompagner en tant que garde-fous en émettant quelques vétos de temps en temps, mais la plupart du temps quand même en essayant de suivre un petit peu leur direction. Heureusement qu'il était là parce qu'en fait au départ donc justement dans la recherche formelle on était un petit peu en train de s'éparpiller à droite à gauche et il a quand même su nous recadrer et nous donner des choses qui allaient pouvoir être réalisables et les choses qui étaient totalement saugournées comme idée. Ils ont décidé de faire une fontaine parce que Aix est connu pour ses nombreuses fontaines qui jalonnent un peu dans toute la ville. On s'est basé sur un principe d'évaporation de l'eau. Donc l'eau s'évapore par tant de grosses chaleurs et puis après revenir couler à l'intérieur d'un tube qui vient alimenter un absorbeur rétenteur qui donne vie à une végétation. Les inspirations premières sont bien sûr passées par l'art nouveau pour représenter aussi donc la capitale donc Paris, représenter les courbes pour aussi rappeler la forme de cette goutte, cette goutte d'eau qui tomberait et qui remonte donc ici avec la forme de sphère. Les difficultés principales techniques étaient donc de réaliser bien sûr par la maquette ces petits tests pour savoir comment le soleil serait réfléchi par cette parabole, savoir si la température serait assez élevée. En fait quand on a l'idée on est à 15% du travail et il en reste 85% pour développer le projet. J'ai été pour ça un accélérateur extraordinaire parce que d'un coup ils se rendaient compte vu que le projet devait monter à Paris et être exposé avec un cartel, avec un socle, avec ci, avec ça, ça devenait un tout qui je pense les a fait grandir assez vite. On est directement ancré dans ce concept de je dessine pour monter, pour fabriquer. On a été mis en relation avec des professionnels, on a compris certains enjeux qu'il y a appréhendés dans des projets de grande ampleur comme ça. C'est à la fois un risque, en même temps une opportunité et puis quand même un moment hyper agréable. On est fiers parce qu'on est passés par beaucoup d'étapes, là le fait d'arriver et de voir que notre projet il s'implante plus bien dans l'environnement. Je crois qu'eux ont vraiment enregistré énormément énormément d'informations et pris beaucoup de plaisir à le faire. Et ça me met le sourire d'avoir fait ça avec lui.